Je m'appelle Cépan Thurbeau, je suis exploitant, éleveur de bovins-viandes sur la commune de Valérie Grande dans le Loir-et-Cher. J'exploite une ferme de 215 hectares avec ma femme, plus un salarié et un apprenti, et avec un troupeau de bovins-viandes, de 215 animaux environ. Notre travail quotidien c'est de nourrir les animaux, d'apporter le soin aux animaux nécessaires, par exemple sur tout ce qui se passe autour de la misba, notre boulot c'est de surveiller et de surveiller que la misba se passe bien. Si jamais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on intervient. Donc on a 120 hectares de pâtures et puis 100 hectares de culture de vente. Donc les 120 hectares de pâtures permettent de nourrir le troupeau toute l'année en autonomie totale. Donc les animaux sont dehors au printemps. Je suis devenu éleveur par choix, par réelle vocation. Donc je suis la quatrième génération sur l'exploitation. Par rapport à ce que faisaient nos grands-parents ou même parents, l'exploitation a beaucoup évolué. Nous les animaux passent effectivement l'hiver en bâtiment. Mais au lieu d'être attachés, ils ont sur les bases de 10 mètres carrés par bovin, avec litière qui est faite tous les deux jours, faille propre. Et dans quel but ouvrez-vous les portes de votre exploitation pour l'événement les Made in Vivian 2018 ? Le but d'accueillir les visiteurs, c'est de pouvoir leur montrer que le métier de paysan, c'est un métier de passion. C'est un métier dynamique, c'est un métier de chef d'entreprise. Cet événement aura lieu chez nous le 1er Ucan de juin, donc le samedi 2, dimanche 3 juin. Donc le samedi 2, ça commencera par la visite de l'exploitation, visite du labo. On aura également un marché fermier avec une quinzaine de producteurs. Et puis le lendemain, donc remarché fermier, visite de l'exploitation du matin 9h30 jusqu'à 19h le soir, avec le dimanche midi l'entocot de frites de notre production.